Thierry Clifat a produit un documentaire pour la chaîne Arte, Cinémède rend hommage à André Téchiné, le cinéaste insoumis. Si rien n'est jamais la première personne dans ses films, il y a dans chacun de ses personnages, une part de lui-même, un peu de son journal intime. Je n'ai pas spécialement le désir de faire ça, mais en revanche, celui de parler d'autres vies que la mienne, d'autres personnes que la mienne, des gens qui ont compté comme ça autour de moi et dont je peux m'inspirer pour les caractères de mes films. Mais dès que je tourne, dès que je suis avec des acteurs et dès que les caractères commencent à prendre forme, je m'identifie sans aucune espèce de distinction d'âge ou de sexe à tous les personnages, quels qu'ils soient du film. Mais je ne peux pas concevoir une seconde un personnage qui me représenterait. Un personnage qui me représenterait, ça, ça m'est complètement étranger. Il y a plusieurs acteurs qui revendiquent, et notamment Daniel Oteuil, et notamment Daniel Oteuil, qui dit que visiblement il aurait été votre parfait alter ego au moment des deux films que vous avez tournés ensemble. C'est-à-dire Ma saison préférée, et alors peut-être un peu moins avec Les voleurs. Je crois même qu'il y a une déclaration où il dit qu'il aurait aimé continuer à l'être avec... C'est gentil en tout cas de dire ça, mais c'est vrai que le personnage de Ma saison préférée, et donc joué par Daniel Oteuil, on peut trouver, si on s'amuse à ça, je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit intéressant, mais enfin bon, si on s'amuse à ça, on peut trouver effectivement des analogies, des points communs, surtout dans son rapport un peu comique et violent à l'asphyxie familiale. Et puis aussi, peut-être cette passion aveugle pour sa soeur, mais moi je ne suis pas le moins du monde, un brillant neurochirurgien comme Daniel Oteuil, vous voyez, dans le film. Enfin bon, il me semble quand même que tout ce qui me sépare de ce personnage est quand même aussi important que les ressemblances. Je pense que l'automographie dans les films d'André, elle est beaucoup plus cryptée que ça, en fait. Et elle est davantage à travers des images, des paysages, notamment des paysages, puisque c'est vrai qu'il y a beaucoup de films d'André qui ont été tournés dans des paysages soit de son enfant, soit de son adolescence. Il a tourné, par exemple, dans le lycée des Roseaux sauvages, c'est le lycée où il a étudié également, pareil que Le lieu du crime. Et c'était ça qui était amusant, moi, quand je faisais ce film sur lui. C'était à travers ses films et à travers ce que je connaissais de lui, de recomposer le Pulse et de me servir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'avais dit, André, on ira sur les lieux comme ça de ton enfance. Je me suis rendu compte qu'en fait, pourquoi retourner là-bas alors que ces lieux sont à l'intérieur de ces films ? Mais c'était ça qui était passionnant, c'était vraiment de recomposer le Pulse. Oui, et ça dépend comment on imagine l'autobiographie. Par exemple, si je fais un film sur les surmontés, les surmontés, c'est le XIXe siècle, ce sont des personnages qui ont existé. Mais je les connais par leurs œuvres qui ont vraiment beaucoup compté dans mon adolescence. Un livre comme Léo Durlevent, ça a été sûrement une des rencontres littéraires comme ça les plus violentes, les plus marquantes. Mais ça m'a donné envie de m'intéresser à leur vie. Et j'ai trouvé finalement leur biographie, cette vie complètement dénudée dans le Yorkshire, aussi passionnante et aussi intéressante que le lyrisme de leurs œuvres. Mais bien sûr que quand je parle des surmontés, ça touche à ma propre biographie, mais simplement dans la mesure où ça me tient à cœur. Dans la mesure où ça me tient à cœur et dans la mesure où ça a compté dans ma vie. Pour moi, la biographie ou l'autobiographie, ce n'est pas se regarder narcissiquement dans un miroir, ce n'est pas ça. C'est essayer de comprendre ou d'envisager ce qui a compté pour vous, ce que vous avez aimé, ce qui vous a fasciné dans les rencontres qui ont façonné votre propre vie.